Allo, bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque pour la suite des petits tutoriels que j'ai commencé depuis quelques temps. Ici, sur ce cinquième petit tutoriel, comment créer, saisir des données et enregistrer un classeur dans Calque. On va donc lancer LibreOffice que j'ai fait ici directement. On peut le lancer à partir de la barre de tâche qui est tout en bas, c'est ce que j'ai fait. Mais on peut aussi le lancer à partir du bureau, puisque j'ai mis le raccourci, ou démarrer tous les programmes LibreOffice ici et LibreOffice Calque ici. C'est vous qui voyez plusieurs façons de lancer LibreOffice Calque. Je vais donc ici demander un classeur Calque. Je clique dessus et il va arriver. Ainsi, vous voyez la feuille de calcul avec les colonnes A, B, C, D, E, F, les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, les cellules, on en a déjà parlé. Et je vais saisir, commencer par saisir des données. On saisit les données donc dans des cellules. Commencez toujours en A1. N'allez pas commencer ici ou ici, ça n'a pas d'importance. Il faut absolument commencer dès le début, puisqu'on peut centrer le tableau plus tard. Et il suffit donc de taper dans les cellules ce que vous voulez. Ici, je vais taper titre, la touche entrée. Je vais taper monsieur, entrée, madame, entrée, madame. Vous voyez, l'avantage avec Calque ou Excel, c'est que dès que vous tapez un mot que vous avez commencé, il se repropose en dessous. Il suffit de faire la touche entrée si vous voulez, effectivement, madame. Ici, je veux monsieur. Je tape le haut. Il me propose directement monsieur. Je n'ai pas besoin de taper tout le mot en entier. C'est très pratique, ce que ne fait pas writer. Donc, monsieur et madame, qu'il me propose tout de suite entrée. Donc, ça, c'est très pratique, puisque les mots se répètent lorsque vous avez besoin du même. À côté, je vais mettre nom, entrée, ce qui me permet de descendre. Et je vais taper plusieurs noms. Au bain, entrée, barque, entrée, duval, entrée. En faisant la touche entrée, il suffit pour descendre. Mais on peut aussi cliquer avec la souris, si on le souhaite, pas de problème. Si je veux faire une correction, ici, sur Duval, j'ai oublié le L. Je fais un clic sur Duval avec ma souris. Double clic. Et je rajoute mon L. En C1, donc on va en la colonne C, ligne 1. Je vais mettre prénom. Et même principe. La touche entrée pour descendre. Laurent, entrée pour la touche descendre. Estelle, entrée, et je descends sur la cellule d'en dessous. Léa, entrée. Vous voyez, il me répète Laurent, mais ce n'est pas Laurent que je veux. Donc, je tape le prénom comme si de rien n'était. Et Valérie. Voilà. En D1, je clique ici et je remplis les titres de ma première ligne. Adresse, entrée, 25 rue du 8 mai, par exemple, entrée, 1 rue Jeanne d'Arc, etc. En E1, je clique en E1, je voudrais mettre ici les codes postales. Entrée, ce qui me permet de descendre juste en dessous. 0,1 600, entrée, je descends en dessous, 75 0,16, etc. Juste à côté de codes postales, je vais indiquer les villes. Ville, entrée, château 9, par exemple. Entrée, et Paris, ici. Voilà, on va s'arrêter là et je vous montrerai après comment on continue. Ici, on voit bien que la colonne D n'est pas assez large. Ça se caractérise par les petites flèches rouges que vous voyez ici. Ça veut dire que l'on ne voit pas l'ensemble des données qu'il y a dans cette cellule-là. Donc, il me faut cliquer sur D. Je me mets entre D et E, avec les deux petites flèches. J'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je reste appuyé dessus. Et j'élargis ma colonne D afin de faire passer l'ensemble des données. Voilà comment saisir du texte sur un classeur, dans un classeur, dans une feuille de calcul d'Excel. Comme vous pouvez le voir, il suffit de cliquer et de taper le texte. On continuera après. Quand vous tapez un mot comme monsieur et que ça se répète, automatiquement, il suffit de taper les premières lettres. Je recommence ici, par exemple, avec M et O. Et vous voyez, il me propose monsieur direct. Il me suffit de faire la touche entrée. Ici, je vais taper madame. Il me le propose direct. Je fais la touche entrée. Ça suffit. Ça, c'est pratique. Si, par exemple, ici, vous avez un prénom qui se répète, par exemple, Laurent, il me le propose. Si, effectivement, le monsieur s'appelle Laurent, je fais la touche entrée. Si il ne s'appelle pas Laurent, par exemple, ici, je vais répéter Laurent. Il me propose Laurent, mais en effet, il ne s'appelle pas Laurent, il s'appelle Luc. Il me propose Luc directement, puisqu'il existe déjà. Pour corriger un mot, par exemple, Laurent, je me suis trompé. Je fais un double-clic sur la cellule. J'efface le prénom et je remplace par un autre prénom. Ici, je clique, double-clic, j'efface Luc et je mets un autre prénom. Voilà, pour corriger des données dans une cellule, etc. Alors, ce qui est important, ici, c'est d'enregistrer le classeur. Ici, vous avez 100 noms. On va enregistrer le classeur d'Excel. Et on nommera, tout en bas, la feuille de calcul. Donc, je vais faire Fichier, Enregistrer sous, puisqu'il n'a pas de nom. Et vous avez plusieurs possibilités d'enregistrement. Ici, ce sera un enregistrement tout à fait normal, classeur ODS, c'est-à-dire .ODS, qui est un enregistrement sur LibreOffice Calc. Si vous souhaitez faire un enregistrement pour un modèle, il suffira de cliquer ici et cliquer sur Modèle. Si vous voulez faire un enregistrement qui soit compatible avec Microsoft Excel, il vous suffira de cliquer sur Microsoft Excel ici, 2007, 2010, 2013. Ainsi, le classeur que vous enregistrez là est compatible avec Microsoft Excel. Très important pour ceux qui travaillent sur Calc et qui ont besoin au travail, ou pour quelqu'un d'autre, envoyer le document à quelqu'un, mais qui n'a pas LibreOffice et possède Excel, de mettre un enregistrement qui sera compatible avec Excel 2007, 2010 ou 2013. Personnellement, je vais le laisser en classeur ODS, puisque je me sers principalement de LibreOffice, mais je me sers d'Excel aussi. Ça n'empêche pas, de toute façon, de toujours enregistrer le document à n'importe quel moment, de lui donner un autre nom, et de l'enregistrer en type format Excel. On peut évidemment l'enregistrer pour d'autres formats. Voilà les principaux enregistrements. LibreOffice, Calc. Important, si vous envoyez à quelqu'un, Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, si vous voulez l'envoyer à quelqu'un qui possède cette version-là. Évidemment. Ou version antérieure, 97, 2000 ou 2003. Je vais le laisser en format ODS, qui est le format de LibreOffice. Bien évidemment, dans Nom de fichier, je mets le nom de mon classeur. Ici, je vais l'appeler Base de données. On va préparer une base de données au fur et à mesure de nos exercices et travailler dessus au fur et à mesure. Donc, ça va s'appeler Base de données. Et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je clique sur Bureau. Bien évidemment, vous pouvez choisir dans vos documents et choisir un dossier que vous auriez fait, par exemple, et le mettre dedans. Moi, pour l'instant, je le laisse sur mon bureau afin de le reprendre pour le prochain tutoriel. Voilà. Je clique sur Bureau. On est bien d'accord, c'est le nom du fichier qui s'appelle Base de données. Le type, c'est Classeur.odf type LibreOffice. Et j'enregistre. Le nom se met là-haut. On voit bien ici, Base de données.odf LibreOffice Calc. C'est le nom du classeur. Si je continue ma saisie, évidemment, il faut enregistrer les modifications ici. Si je rajoute une adresse, 108 rue parmentier, par exemple. Je peux utiliser la touche Tabulation, qui est au-dessus de la touche Verrouillage majuscule, les deux flèches, au-dessus de Verrouillage majuscule à gauche du clavier. Ce qui me permet de passer directement à droite. La touche Tabulation. La touche Entrée me permet d'aller en-dessous. La touche Tabulation à gauche du clavier, les deux flèches, me permet d'aller à droite. Et là, je vais mettre 75.000. 11. Tabulation. Paris. Et vous voyez, il me répète le mot Paris, puisque je l'avais déjà tapé. Il me suffit alors de faire Entrée. Du coup, la saisie est assez rapide. Lorsque vous avez des mots qui reviennent. Bien évidemment, j'ai apporté une modification ou deux. Je clique ici sur Enregistrer ou Fichier, Enregistrer, ici. Vous avez aussi les raccourcis clavier, CTRL, S. Trois possibilités, toujours. Soit les boutons de raccourci, que je fais moi. Soit le menu Fichier, Enregistrer. Soit CTRL, S. Quand vous voyez ici, dans les menus, les boutons, les dessins, ce sont les boutons que vous avez sur les barres d'outils. Quand vous voyez ici, les raccourcis CTRL plus quelque chose, ce sont les raccourcis clavier. Beaucoup de gens utilisent les raccourcis clavier aussi. Voilà comment faire un premier enregistrement, donner un nom à un classeur. Saisir des données dans les cellules, on peut agrandir les colonnes A, B, C, etc. Mais ça, on le verra après, on pourra arranger tout ça. Voir la différence des enregistrements dans Enregistrer sous ici, Classeur, ODF ou Microsoft Excel 2007, 2010, 2013. Pour quelqu'un qui enverrait son document ou qui utiliserait ce document-là sur Excel ailleurs. ou les versions, vous pouvez enregistrer en modèle, bien sûr, Microsoft, etc. C'est vous qui voyez. Là, je ne vais pas le faire puisque je viens de le faire. Et nous allons nommer notre feuille de calcul. Je fais donc un double clic tout en bas sur feuille 1. Et je vais la nommer base de données ici. Et je dis OK. Ça sera notre premier exercice sur lequel on va continuer de travailler au fur et à mesure. Voilà, à bientôt. J'enregistre mes modifications en cliquant sur la disquette ici, Enregistrer. Vous voyez le raccourci clavier entre parenthèses se met. Comme ça, vous le connaissez. Et on se retrouve la prochaine fois sur un autre tutoriel. À bientôt.